Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien pour ce quatrième numéro déjà du podcast Magic et Multi TCG qu'on coupe en deux, vous connaissez, maintenant vous avez l'habitude, ici c'est du Magic et sur l'autre chaîne c'est Multi TCG mais en fait c'est un gros podcast finalement qu'on sépare pour votre plus grand plaisir, on se retrouve d'abord pour la partie Magic ici et une fois que ce podcast est fini, vous avez la deuxième partie qui est uploadée sur la chaîne Valet PL TV qu'on va renommer la chaîne Valet PL Multi TCG, ça va pas tarder puisque finalement c'est le gros de notre actualité sur cette seconde chaîne, on espère que le podcast de la belle carte vous plaît de plus en plus, nous en tout cas on prend un énorme plaisir à le préparer et à le tourner, les retours sont plutôt bons, à chaque fois en tout cas c'est plutôt pas mal regardé et vos retours sont cools, donc on a très envie de continuer, ça fait plaisir. Au menu du jour et après on passera au petit instant promo, on va s'intéresser au CDF Popper auquel tu as participé avec Baptiste, Baptiste l'associé de la belle carte qui débute Magic, ça fait deux mois qu'il a tapé le carton pour la première fois sur Magic et qui a fait son premier CDF Popper, donc le mec est chaud. Ensuite on s'intéressera au ban de Violent Outburst en moderne et globalement on parlera de la banlist qui est tombée, on va parler un petit peu du standard parce que Wizard a communiqué sur l'état du standard actuel et les retours sont plutôt très bons, de très bons chiffres qu'on vous partagera évidemment et ensuite malheureusement je n'ai pas tout en tête, on parlera de la sortie de Blumborough qui a été avancée plein milieu de l'été ce qui est plutôt étonnant et enfin l'Arena Championship qui arrive fin du mois et la nouvelle formule qui va commencer pour l'année 2024. Et on finira par le petit jeu. Par le petit jeu d'année évidemment. Le petit quiz qui régale. Alors cette CDF du coup de Popper, qu'est-ce que c'est CDF ? C'est Championnat de France de Popper. Je vais te damer le pion un instant. Oh. C'est l'instant promo. C'est vrai. Grâce à la belle carte on est capable d'enregistrer ce podcast et de tourner ici dans nos locaux, locaux que l'on espère vous trouver complètement fous. Oui. Allo, c'est au. Il se trouve qu'on est 4 fois par semaine sur Voct en live à partir de 18h pour faire du box break de produits scellés, multi-TCG. On a de plus en plus de gammes de produits qui j'espère vous plaisent énormément. Mais on nous a demandé beaucoup de cartes à l'unité aussi et on a nos premières cartes à l'unité à proposer à la vente. On a réussi à faire des petits rachats qui on espère vous feront plaisir. On voulait arriver directement avec des cartes que les gens adorent. Que ce soit les collectionneurs ou les pimpers. Et je vais me rapprocher de la caméra et vous montrer ça directement. de façon incroyable. Oh, incroyable, ça fait le focus malgré mon visage. Est-ce que vous voyez ces magnifiques inventions de Kaladesh ? Alors, ça fait partie des cartes que les gens adorent collectionner ou que les gens adorent avoir dans leur deck pour pimper avec un magnifique Chrome Mox, évidemment. Si jamais ces inventions de Kaladesh vous intéressent, nous serons en live dimanche, au moment où vous regardez ce podcast dans deux jours, à 18h pour pouvoir justement vous les proposer à la vente directement sur la belle carte sur Voct. Le lien est en description, vous pouvez directement rejoindre l'événement, mettre un like sur l'événement pour être informé du moment où on part en live et qui sait peut-être que vous repartirez avec cette magnifique Aeservial. En tout cas, on espère vous voir nombreux. On vous le souhaite dimanche 24 mars. On disait, CDF, Popper, qu'est-ce que c'est la CDF, qu'est-ce que c'est Popper ? CDF, Championnat de France, Popper, format où toutes les communes sont autorisées, format compétitif avec 60 cartes plus 15 cartes de side. Si la carte, dans sa vie de carte, a été commune à un moment donné, elle est légale dans le format. Même si elle est devenue un core rare ou elle était un core rare, si elle a été commune à un moment, c'est bon. C'est pour ça que les reprints notamment sur les set masters sont intéressants puisqu'on a l'occasion d'avoir des communes qui n'en étaient pas avant qui accèdent au format. Bref, qu'est-ce qui s'est passé du coup ? C'est organisé à Toulon lors du festival, enfin je ne sais pas si c'est un festival mais c'est un événement qui s'appelle Toulonjou organisé en partenariat normalement avec la ville et des associations toulonnaises, donc ça régale. Et là du coup, il y a l'association Chump, Wizard and the Cannibal Goblins, c'est le nom complet, qui a organisé ça et ça régale. De leur part de pousser le popper, ce n'est pas très populaire en France, malgré le nom. Et du coup, c'était leur premier gros événement. Donc chapeau à eux, 64 joueurs, ils attendaient 70 joueurs max, ça fait 64 joueurs, donc ça faisait un plus gros prize pool, c'était très cool. Il y avait un bilan notamment pour le premier et on a eu une petite surprise en plein milieu des rondes, c'était que le premier, enfin le gagnant du tournoi, avait sa place qualifiée au World de Popper qui serait à Milan plus tard cette année. Donc ça fait plaisir. Les championnats du monde de Popper, incroyable. C'est grâce au concours de plusieurs associations que la place a été possible lors de ce tournoi, donc ça régale. Donc voilà, je leur place encore un petit big up. C'était très bien fait, très bien géré. Moi-même, j'ai joué, vous avez mon débrief qui a dû sortir à peu près la veille ou aujourd'hui, s'il y aura des podcasts. Oh là, c'est sorti même avant. C'est sorti il y a deux jours, c'est sorti il y a deux jours. Donc si vous voulez voir mon débrief de tout ça, je ne vais pas le refaire ici, évidemment, mais je vous parle de mon deck, de ce que j'ai joué, etc. Donc là, je vous fais juste un petit topo vite fait. J'ai joué Azureus Affinity, donc on essaie de poser plein d'artefacts pour avoir des bonus sur tout ce qui brille, qui buff une bête ou sur nos artefacts qui ne coûtent pas cher. Et Bat, du coup, a joué Borosynthetizer. C'est Bouiboui, on utilise le synthetizer de Kamigawa qui fait exiler une carte pour la jouer. Et on a plein de trucs qui le reprennent en main ou qui le sacrifient pour du coup pouvoir faire plein de value et déborder l'adversaire comme ça. D'ailleurs, le Metapopper est vraiment très profond et très intéressant. On peut jouer plein de trucs différents. Donc si ça vous intéresse, le format, ça coûte 10 euros de faire un deck. Donc n'hésitez pas, c'est très, très cool. Et ça a un power level très élevé. Il y a des gens qui pourraient penser qu'en jouant que des communes, tes decks vont être plutôt faibles. Et trompez-vous, le Popper, c'est pas mal plus puissant que le standard, par exemple. En tout cas, que certains standards. Il y a Foudre et Counterspell déjà. Les spells sont en général assez puissants et les créatures un peu moins. C'est ça. Mais tu as vraiment les sensations, tu as les vibes de l'ancien Magic très proche du Legacy d'il y a 10-15 ans un peu dans l'idée. Forcément, ce n'est pas tout à fait pareil parce qu'on n'appelle les mêmes manas basses et surtout les manas basses qui pêchent un petit peu en Popper. Sinon, tu as quand même des sensations de jeu qui sont très, très puissantes. Un bilan qui arrive dégagé, ça n'existe pas. Malheureusement. On ne le fait pas ça en Popper. Malheureusement. Évidemment. Mais du coup, c'était très cool comme event. Je n'ai pas fait un résultat incroyable. J'ai fait un petit 2-4 sur 6 rondes. Ce n'était pas fou. J'ai pas mal joué de malchance. Je ne connaissais pas trop le format aussi. Donc, j'ai fait des erreurs de side par-ci par-là. Ne sachant pas comment sider contre le side de mes adversaires, c'est là où le bas blesse. Parce que quand tu side contre le main deck, c'est facile. Tu avais un truc qui te règle, tu sais ce qu'il faut rentrer. C'est ça. Sauf que ton adversaire, il peut diversifier ses menaces et toi, tu n'es pas au courant. C'est ça. Par exemple, il y a une game. C'est une carte de side qui n'est pas tout le temps jouée, mais c'est le Shaman Gorille qui, pour un mana, détruit un de mes landes. Il peut le faire plusieurs fois. Et ça, contre ça, il faut que je rentre de quoi le gérer. Et je n'ai pas rentré. Donc, quand il m'a joué un de mes adversaires Shaman Gorille, j'ai fait « Ah ! » Ah, super ! Bon, je vais perdre beaucoup de landes et j'ai perdu beaucoup de landes. On va à la buvette. On va boire un coup. Et du coup, je suis allé boire un coup. Donc, oui, j'ai fait un petit 2-4. D'ailleurs, mes deux victoires, c'était en mirror. Donc, au moins, contre le même deck, je sais où on peut jouer. Tu connaissais bien ton deck. Je connaissais bien le deck. Et Baptiste, lui, par contre, a fait un très bon résultat puisque, sur le fil, il a réussi à faire top 8. Il avait le 7e, 8e et 9e joueurs, avait le même score. 4-1-1. Et du coup, il y en a un qui, malheureusement, à cause du départage, n'allait pas passer. Mais ce n'a pas été Baptiste parce que lui, il fait top 8. Mais son parcours s'est arrêté là. Il s'est fait, malheureusement, démolir en quart de finale. J'ai assisté à ça. C'était vraiment la notion de taper le match-up. C'était dur. Mais beau parcours. Je souligne la performance de Bapt qui a commencé Magic à deux mois, qui a fait que deux compétitions dans sa vie. Un scellé où il a perdu en finale et un CDF de Popper où il fait top 64, pardon, top 8. Le mec est chaud. C'est quelqu'un qui apprend vite, qui est assez fast learner, qui a quand même une culture TCG parce qu'il a joué. Moi, je l'ai rencontré en jouant à Dragon Ball Super Card Game. Il est vice-champion de France de DBS Super Card Game. Donc, il est plutôt bon. Mais s'adapter si vite à un jeu aussi profond que Magic, notamment dans un format comme le Popper, qui ne te demande pas de connaître les dernières cartes sur Arena, qui te demande d'aller connaître les cartes il y a 15-20 ans. Franchement, big up à lui. En plus, c'est un deck où les plays ne sont pas très compliquées, mais en fait, tu as énormément d'options et de chemins. Donc, c'est le genre de deck où tu peux un peu te tromper puisque tu as beaucoup de chemins et de choix. Oui, mais tu as pas mal de micros. Mais voilà, du coup, chaque choix n'est pas évident à faire. Là où des decks comme par exemple Mono Rouge, tu as beaucoup moins de choix, mais par contre, la moindre erreur est fatale. Tu peux rattraper tes erreurs, par contre, ton arbre décisionnel est très vaste, mais ça lui allait bien, ça va battre comme il réfléchit bien et qu'il va faire des erreurs, mais les corriger tout au long du tournoi. Il a évolué avec son deck pendant le tournoi, c'était plutôt cool pour lui. En plus, pour vraiment l'histoire Shonen, à la troisième ronde, je crois que c'est la troisième, il joue contre quelqu'un qui d'habitude joue Brawl Synthetizer. Et je crois qu'il gagne cette ronde-là. Là, son adversaire joue autre chose. Et ensuite, il lui a dit, bon, ok, tu gagnes, mais tu ne joues pas du tout comme il faut. Il dit, vas-y, assieds-toi. Il lui a fait une masterclass de 10 minutes en mode ça, il faut que tu fasses ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ci. Et du coup, en fait, mid-tournoi, il a step-up de fou. Et je pense que sans ses explications, ce n'est pas du tout le même parcours derrière. Je pense que ça l'a aidé de fou. Je n'ai pas eu son retour là-dessus, mais quand tu as un mec qui maîtrise le deck, tu apprends, on va dire, les lignes de play en plein milieu de ton tournoi, donc c'est tout frais. Je pense que ça aide bien, et du coup, c'est vraiment le côté shonen de, ok, tu es à 2-1, tu peux encore le faire, vas-y, c'est parti, quoi. Ok, propre. Très stylé. Donc ouais, l'événement était très cool, hâte de refaire du popper. On m'a demandé, donc ceux qui te connaissaient et que j'ai croisé, si tu en ferais du popper, j'ai dit, ben, ça ne l'intéresse pas trop, mais ils trouvent le format intéressant, donc si j'ai un deck qui traîne, peut-être que ça pourrait. Moi, je m'intéresse à tous les formats de Magic, mais de manière théorique, j'aime bien analyser, regarder les tops de tournois. Moi, c'est comme lire mon journal le matin, je vais regarder un peu ce qui se passe, mais c'est vrai que jouer, j'ai peu de temps pour jouer, et j'avoue que le temps que j'utilise pour mon plaisir personnel de jeu de cartes, ben, en ce moment, je vais plutôt le dédier à du multité CG, et donc notamment d'autres horizons que de Magic. C'est pour ça que je ne fais pas de décès, je ne fais pas de popper, parce que je ne serais pas capable de faire de l'Organa de Fresh and Blood ou de Star Wars si jamais je le faisais, pour faire des choix, et on n'est pas encore dans la situation où on a le droit de tout faire totalement. Ben oui. J'espère, je croise les doigts un jour que ça puisse être notre vie, mais ce n'est pas du tout le cas pour l'instant. quoi. Mais si j'ai un petit deck, un petit deck qui traîne, sur un petit événement comme ça. Pourquoi pas, mais je ne veux pas faire une promesse que je ne tiendrai pas quoi. Je n'ai pas une grosse appétence, je n'ai pas un appétit pour aller faire du popper, alors que tu vois là, je suis à deux doigts au moment où ce podcast sort, je suis peut-être à Marseille en train de faire un tournoi 8 joueurs de Star Wars, ce qui en soit est EV totalement négatif, parce que je vais payer les péages, le parking, et faire deux heures aller-retour pour faire trois rondes où il n'y a pas de price. Ouais, c'est juste pour le plaisir quoi. C'est juste parce que j'ai envie de tester les nouvelles mécaniques, le nouveau TCG. Ouais. Pour l'instant, ce n'est pas trop mon truc d'aller vers le popper, après, je ne dis jamais non. J'ai vocation à acheter tout le format, parce que ça ne coûte pas cher. Ouais. Il ne manque que les snuff-outs qui valent 10€ pièce. Moi, je fais ça sur tous les autres TCG, donc on peut se faire des échanges de bons procédés. Voilà quoi. On peut s'arranger. Mais voilà, du coup, pour ne pas trop prendre de temps non plus sur la CDF popper, événement très cool. Format très sympa, c'est rare d'ailleurs. Généralement, à Magic, j'aime bien, je joue pour gagner. Et c'est vrai que si je fais une contre-performance de par mon niveau ou de par, des fois, l'aléatoire qui te chie dessus, j'ai quand même fait une foule en gardant une main, un land, en molligan à 5. Enfin, c'est le genre de truc qui n'arrive pas beaucoup. En jouant 17 land, j'ai fait une foule. Mais du coup, malgré ça, je ne suis pas sorti du tournant en mode, c'est de la merde. Déjà, j'étais content pour battre, évidemment. Mais je suis sorti en mode, je n'ai pas eu de chance, mais les games étaient cool. Même quand je ne jouais pas trop, c'était sympa. Après, c'est vrai que quand j'ai un land qu'on m'exile, là, elle n'était pas cool celle-là. Mais les autres games, elles étaient sympas. Et du coup, ce format-là, je me suis dit que j'ai envie de jouer des trucs, des games plus interactifs, plus grind, parce que là, pour le coup, je contre un spell à mon adversaire, je fais un port, je le tue. Et j'adore la mécanique affinité, mais le gameplay, ce n'est pas du tout ce que j'aime d'habitude. Donc, je pense que la prochaine fois, je jouerai un truc plutôt contrôle mid-range. Et notamment, il y a plein de decks pour faire ça. Il y a genre 2-3 decks contrôles différents, il y a plein de deck mid-range. Il y a vraiment le choix. En plus, à l'heure où les prix de Wizards ne cessent d'augmenter et où la multiplicité des sorties fait qu'à chaque fois, tu dois changer de deck dans la plupart des formats, vraiment, il y a un espèce de rassemblement sur le popper où le format est à la fois complexe, intéressant, fun à jouer, pas cher. Et où globalement, quand tu investis dans un deck, tantôt il est tier 1, tantôt il est tier 2, tantôt il est tier 1.5. Mais je veux dire, c'est rare d'investir dans un deck qui n'existe plus. Donc ça coche un petit peu toutes les cases des gens qui sont un peu déçus de Magic actuellement. Donc moi, je vous encourage à faire du popper. ça a l'air d'être vraiment le truc vraiment cool quand on a un peu marre des boosters trop chers et des decks qui ne restent pas. Tu peux faire aussi tes bros en popper, une fois que tu connais un peu les decks qui existent. Il y a un collègue contre qui j'ai déjà joué, il fait son deck un peu touche-terre one-shot et il y a des match-up, c'est très dur pour lui, mais il y en a d'autres, il les éclate et c'est lui qui a fait ce deck-là. Donc il y a encore de la place pour la créativité, c'est vachement cool. Parlons de formats bien plus chers. On va parler de formats un petit peu plus chers qui, pour le coup, attention, on rotationne pas énormément non plus. Quand tu t'investis dans un deck moderne, parce qu'on va vous parler du moderne, globalement tu le gardes assez longtemps. Moi, je suis le premier exemple de ça. Ça va faire quasiment deux ans que j'ai le même paquet. Et justement... Il se trouve que ton paquet est resté aussi tiers longtemps. Il n'a pas beaucoup évolué. J'ai eu des périodes où il a disparu, il est tombé dans le tiers-trois du format. Mais dans tous les cas, ça restait jouable, la mécanique était cool. Et au pire, tu recycles pas mal tes bonnes cartes en modernes. Donc, ça reste aussi un format qui coûte cher à l'entrée, mais qui te permet de jouer assez longtemps. Et justement, en parlant de ça, moi, j'avais investi dans le deck Rhino, en tes murs. Eh bien, on vient de subir le ban de Violent Outburst, qui était donc du coup la mécanique de cascade du deck, mais qui était sur un éphémère. Et ça changeait pas mal le gameplay, parce que tu pouvais proposer le fait de cascader dans tes Rhino pendant le tour de l'adversaire, à son entretien. Et ça a donné évidemment des angles d'attaque qui étaient vachement plus puissants que si on cascadait en rituel avec l'autre carte cascade qui est l'agente sans éclat. Le ban de Violent Outburst, il vient pas que nerfer Rhino globalement. Il vient nerfer tous les decks cascade. Ça peut aussi embêter Living End, par exemple, qui profitait très, très bien de la carte. Est-ce qu'il y en a plus Paty, limite, que Rhino ? Ouais, mais de ce que je vois, les deux s'en relèvent bien. Après, voilà, la question, c'est est-ce qu'il voulait vraiment couler ces decks-là ? Moi, je pense pas. C'était pas des decks qui étaient problématiques pour le format. Ça fait longtemps qu'ils sont bien. Rhino, récemment, ça oscillait entre le tiers 1 et le tiers 2. Il y a d'autres decks qui étaient plus dominants. Mais c'était plutôt le pattern de play, je pense, de Violent Outburst. Ouais. D'être capable de cascader pour le tour de l'adversaire qui pouvait poser problème. Et même pour du futur design, on sait que dans MH3, il y a l'ALIA qui va être intronisé en moderne. Ouais. Ça peut être fort. Je pense pas que c'était fort en soi. Mais le pattern de, oups, I win, parce que j'ai cascadé mon deck sur ma phase d'attaque. Je pense qu'ils ont pas voulu prendre ce risque-là. Ils se sont dit, c'est le bon moment pour venir attaquer Violent Outburst. Et surtout, moi, c'est mon avis et c'est ce qu'on est en train de voir dans les tournois, ça détruit pas les decks. Ce qui m'embête un peu avec ce ban-là, c'est que ça les rend plus chers. Et ouais, parce que c'est plus la même mana base. C'est ça. Tu vas chercher d'autres cartes pour cascader, qui t'ouvrent du coup d'autres cartes. Ils le font quand même à un bon moment parce que le deck avait déjà commencé à avancer vers 4 couleurs au lieu d'en jouer 3. Et quand vous jouez 4 couleurs, vous jouez un peu plus de terrain plus cher. Et en plus, vous avez des cartes qui sont un peu plus coûteuses, notamment avec les Layline Binding et les nouvelles Layline of the Guild Pack. Et en fait, la disparition de Violent Outburst, ça enterre définitivement quasiment la version Témur. J'ai vu 2-3 malins qui essayent de jouer Bluebred Elf. Mais ça veut dire que t'as pas le droit de jouer Tishana Tatebender. Et ouais, ça t'enlève tous les drop 3 du coup. Bah seulement Tishana Tatebender. Parce qu'après Subtility, Fire and Ice et compagnie, c'est les drop 4. Donc ça va. Ah oui, en fait, t'avais que ça. Ça se fait, mais c'est pas les versions les plus populaires. Ouais. Donc du coup, t'es un peu obligé d'aller vers le deck 4 couleurs. Parce que tu vas remplacer Violent Outburst par Ardent de Pli. Ouais. Qui est un enchantement qui cascade. Donc c'est une cascade rituelle. Et qui donne l'exaltation. Et ça donne l'exaltation. C'est très Osef quoi. C'est juste un cascade pour 3. Donc est-ce que c'est un ban de complaisance ? Est-ce qu'ils avaient vraiment des datas qui montraient que Rino était au-dessus du format ? Pas tellement. Parce qu'en plus, au moment où tombe le ban, c'est plutôt Yogmos, Titan et compagnie qui sont très en haut du méta. Ouais. Mais je pense que ça faisait un bail que les gens cascadaient en éphémère. Et qu'il fallait que ça parte. Donc pas trop choqué. Ouais. Alors j'ai un oeil assez extérieur moderne. Et je trouve que c'est un peu le ban de ces bombes. Le deck, enfin les decks du coup, ils ont fait leur temps. Et du coup, en prévoyance aussi peut-être d'autres choses futures. Parce qu'il faut savoir que cascade, c'est une mécanique. Maintenant, Wizard, si on leur donne le choix d'effacer cascade de l'histoire de Magic, il l'enlève. Parce que c'est casté gratuitement d'autres spells. Enfin, ça n'a pas trop de sens dans un jeu comme ça. Bah ça vient synergiser avec des cartes qui n'ont pas été pensées pour synergiser pour. En fait, c'est un problème parce que ça a l'air d'être une mécanique, pas de bad magic. C'est une mécanique d'autres jeux de cartes. Moi j'adore, mais c'était pas pensé pour. Ça vient interagir avec des cartes chaque fois que ton set sort et que tu proposes des coups alternatifs à une carte. Et bien du coup, il faut que tu penses que si on peut cascader dedans, c'est un problème. Dans toutes les cartes suspension, c'est un problème avec cascade. Ou alors tu donnes des cartes jouables dans les decks cascade. Parce qu'elles ont un coût converti énorme. Alors qu'en fait, c'est des drop 1, drop 2. Exactement. Et du coup, tu enlèves le côté deck building frustrant, on va dire, de cascade. Parce que tu n'en as pas quoi. C'est ça. C'est ce qui se passe en modern, tu joues des trucs à zéro. Donc en fait, tu t'en fous. Tout à fait. Donc ouais, je pense que c'est bien en mode de... Bon bah ça part maintenant. C'est pas juste avant MH3. On a le temps. Donc les gens, ils peuvent quand même avoir un format un peu renouvelé. Ouais. Et en même temps, de toute façon, là j'en parlais avec le chat l'autre fois sur Twitch. C'est genre, bon on attend MH3 quoi. Moi on me demandait si je faisais du moderne et j'ai dit bah j'ai un deck. Je pense que je vais kiffer et il y aura certainement plein de nouveaux trucs. Genre comme les grandes heures d'Asmo. J'aurais kiffé tu vois. Ouais, bien sûr. Mais bon. Bah on sait que tous les deux on va prendre cette vague MH3 c'est sûr là en moderne. Et moi à tel point que bah je peux très bien transformer mon deck Rhinow avec Ardenpli et des Linley off the guild pack. Mais est-ce que j'ai envie d'investir ça ? Sachant que c'est 15 balles la Linley et compagnie. Ouais, ça fait vite cher. Est-ce que j'ai envie d'investir ça avant MH3 qui va probablement checker tout le format. Bah je pense que comme toi le moderne, je vais juste ok, stop. Et j'attends MH3 pour voir. Et si jamais en MH3 Cascade ça reste un bon deck. Bah du coup j'aurais aucun problème à retourner dessus. Mais là c'est vrai que j'ai pas forcément envie de réinvestir dedans avant la sortie de MH3. Et pour prendre l'opposé de ce qu'on raconte. J'avoue que ce ban maintenant comme tu dis il fait sens. Parce que t'as une micro meta avant MH3 c'est quand même un peu en amont. Et en même temps moi j'aurais pas trouvé ça choquant d'attendre MH3. Pour voir si le... Tu vois naturellement les decks Cascade étaient tellement douloureux quoi. Ouais. Moi je suspecte toujours Wizard de savoir à l'avance les cartes qui sortent. Et du coup... Tu suspectes bien hein. Bah d'ici juillet parce qu'il y a une extension juste après MH3. Ouais. Il y a 3 extensions dont 2 un peu designées modernes qui sortent. Ouais. Et la 3ème c'est celle de standard mais qui peut aussi avoir des bonnes cartes hein. Toujours. Donc je me dis... Peut-être que dans ces 3 extensions il y avait quelque chose d'encore problématique. Et ils se sont dit bon... Ca se trouve en fait même ça fait longtemps qu'ils ont prévu ce ban là. En se disant si jamais c'est toujours joué Violent Outburst au moderne. On l'enlèvera parce que les nouveaux designs de cartes sont problématiques avec ça. Probable. Et du coup on banne pas les nouvelles cartes parce qu'on veut jouer avec les nouvelles cartes. On banne les anciennes. On veut les vendre aussi. Et on veut vendre les nouvelles cartes aussi. Mais bon voilà. Banne de Violent Outburst. Franchement le moderne a pas trop crié. Enfin c'est fine quoi. Tout le monde s'y attendait. C'était même plutôt attendu. Ouais ouais. La plupart des gens qui jouent avec la carte sont capables de jouer d'une autre manière. Donc ça a détruit aucun deck. Il a juste poussé les decks à s'adapter. C'est ça. On va passer au point suivant. Et là pour le coup c'est cool. On va vous parler du retour en force du standard. Lors de ce communiqué... Communiqué ? Je sais plus parler putain. Eh oui. Sur la banlist notamment pour Violent Outburst. Et bien ils ont aussi parlé un petit peu de l'état du standard. En donnant quelques chiffres à l'appui et la philosophie qu'ils voulaient donner au format. Et je vais un peu retransmettre leurs propos pour vous dire un petit peu où ça en est en standard. Et moi j'ai appris des choses que je savais pas et je suis plutôt content quoi. En gros ils disent qu'il y a un second souffle au format avec la nouvelle philosophie sur les bannes et la mise à jour de la rotation. Donc la mise à jour de la rotation. Vous en avez déjà parlé. On avait fait une vidéo à titrer. C'est 3 ans. Voilà. Le pool de cartes. Maintenant il y a une rotation annuelle mais on a skippé une rotation. Ce qui fait qu'on aura des standards qui globalement vont faire vivre les extensions pendant 3 ans et non plus 2 comme c'était le cas avant. Ce qui permet d'avoir un pool de cartes plus large. Et donc du coup d'avoir une diversité du format plus profonde. Plus de deck. Et surtout que vous changiez de deck moins souvent. Ce qui pousse les gens du coup à réinvestir dans le format. Là ou avant ils se disaient je vais peut-être plutôt aller jouer en pionnier en moderne. Parce qu'au moins mon deck je vais pas le perdre tous les ans tu vois. Ouais c'est ça. Et finalement cette philosophie là elle commence à porter ses fruits. Parce qu'il y a plus d'événements pour jouer en standard sur table. Notamment de par les boutiques qui ont commencé à jouer le jeu. Il y a une augmentation des games joués sur table tout au long de l'année passée. Pour culminer la semaine passée avec les chiffres plus élevés. Que toute autre semaine depuis la pandémie. Donc là au moment où on enregistre ce podcast il y a 2 semaines. On n'a jamais atteint autant de joueurs en boutique en standard depuis le Covid. Parce que mine de rien pandémie c'était il y a quand même 4 ans. Donc c'est des gros gros chiffres. Ça a vraiment fait tomber le standard très très bas. Et là il a fallu jouer des coups pour le faire remonter. Carrément changer la dynamique du format. Et pour le coup en tout cas ça commence à porter ses fruits. Pour ceux qui pensaient que le standard allait mourir. Moi j'ai toujours porté l'idée que si le standard mourir c'est Magic qui part avec. Tu ne peux pas ne pas avoir de format standard. En tout cas je trouverais ça très difficile. Il y a 3 fois plus de games joués en boutique que l'an passé à la même période. Donc déjà entre 2023 et 2024. En février et mars on a déjà énormément plus d'événements. Et puis pour parler un petit peu plus méta. En fait la philosophie qu'ils ont voulu donner avec du coup moins de banlist. Laissez le format vivre. Designer les nouvelles sorties d'extension avec des stratégies. Enfin des cartes qui poussent des stratégies et des nouveaux archétypes. Tout en en renforçant des qui sont déjà préexistants. Et bien ça pousse à la diversité. Pour ceux qui aiment les formats avec plein de decks, plein de stratégies. Et bien pour le coup en standard vous êtes plutôt servis. On a une méta riche et variée. Ils ont poussé certains archétypes avec Karlof Manor. Comme Boros Convoque ou Azurius Control. Tout en laissant la place aux anciens decks. Basez Esper et 5 Seramp. Ce qui fait que du coup maintenant on est incapable de dire quel est le meilleur deck du format. Tous ces decks là vivent plutôt en communion. Dans un format qui est très très cool à jouer. Les Surveiland de Karlof Manor ont trouvé leur place dans le format. Et en plus on a l'apparition maintenant et nous on en a présenté pas mal sur la chaîne des decks combo. Donc tu te retrouves à avoir les anciens decks que tu n'as pas besoin de changer parce qu'ils sont toujours viables et renforcés. Les nouveaux decks qui ont été poussés par les nouvelles extensions. Plus un format assez profond pour te proposer de jouer combo. Et quand tu joues combo en standard c'est plutôt rare quoi. Souvent c'est genre c'est trop fort c'est ban ou c'est nul. Donc un deck combo comme il faut. Donc on a le méta standard le plus riche et équilibré depuis longtemps. Ce n'est pas Wizards qui le dit. Je pense qu'ils n'auraient pas osé le dire mais moi je vous le dis. Non mais ils se disent juste quand ça se porte bien. Sinon ils ne se vantent pas de leur format. Ils ne vont pas se vanter. Non ils se vantent quand même ce que je t'ai dit avant. Ils s'en vantent d'eux. On a réussi à préserver les archétypes précédents sans les faire dominer. Leur ajouter quand même des cartes pour que les gens soient contents et à manger dans les nouvelles extensions. Tout en introduisant d'autres decks. Ça ils peuvent s'en vanter c'est la vérité quoi. Ou même les engrenages où on l'a vu à la fin de l'extension précédente. où les decks qui étaient plus viables si le poison revenaient de fou. Et du coup c'est revenu sur le devant de la scène. Ça devenait tier 1. Puis une nouvelle extension sort. Hop les decks poison repartent un peu. Demain si tu as un tournoi standard à jouer et c'est fou de dire ça. Il y a 10 decks qui sont viables. Mais quand je te dis 10 decks je ne marseillise pas. Il y a 10 decks qui sont viables. Tu peux largement prendre 10 listes très différentes. Je ne te parle pas de je joue raffine avec plus de créatures ou raffine avec plein de spells. Non, tu as 10 stratégies bien différentes qui sont viables en standard. Et pour les compétiteurs je pense qu'il y en a plein qui vont le déplorer. Mais pour notre portefeuille c'est cool. Ouais. Bah c'est sûr que si tu dois avoir tous les decks c'est un peu chaud. Mais aussi pour moi qui m'intéresse un peu. C'est pas tous les decks c'est pour se préparer au tournoi. C'est chiant d'avoir des méta-sies variées quoi. C'est vrai qu'ils font des proxys pour tester en marque. Donc on s'en fout un peu. C'est vraiment pour théoriser le format que c'est plus long. Mais pour mettre renseigné pour refaire du standard papier. Alors malheureusement les tournois près de chez moi c'était à chaque fois un moment où je ne pouvais pas. Mais je regardais les prix pour les cartes qui me manquaient et tout. En ouvrant pas beaucoup. Si tu remets chez Holdred c'est ok. Voilà. Or chez Holdred j'ai la chance d'en avoir 4. J'en ai gagné 2 et j'en ai acheté 2. Donc ça va. Genre des raffines. Même si tu veux monter le deck raffine. Raffine c'est genre 7 balles max. Ouais. Ton carré de raffine c'est pas grand chose que tu peux revendre au jour de décès après. T'es land c'est réutilisable dans plein de trucs et ça coûte pas grand chose. Genre les check land maintenant ça doit être genre 3 euros. Enfin c'est pas les check land c'est les fast land. Ah oui les fast land ouais. C'est genre 2-3 euros suivant l'édition que tu prends. Enfin c'est que dalle quoi. Donc franchement c'est très très bien que même les prix du standard malgré l'augmentation. Bah ça vaut toujours pas grand chose et au moins tu t'en sers plus longtemps. Toujours quelques cartes qui vont coûter cher. Il y en a. Ça vaut toujours quelque chose. Les surveilles land là ils commencent à coûter quelque chose aussi. C'est des land que tu vas utiliser plein de fois et que tu peux réutiliser. C'est normal. Moi j'ai joué en standard à l'époque. Ton rave land c'était 20 balles pièce. T'avais 80 balles pour 4 terrains et c'était régul. On jouait comme ça. Je comprends que les gens ne veulent plus jouer comme ça attention. Mais je veux dire en ce moment le standard se porte plutôt bien. J'espère qu'il y aura de plus en plus d'événements boutiques et que ça va redevenir un format locomotive du jeu. Et en tout cas là les premiers chiffres tendent à aller dans le bon sens. Et moi je vous le dis pour le coup avec Pell on est des mangeurs de standard depuis au moins 2018 qu'on fait la chaîne. Et on en a fait pas mal en boutique aussi. Franchement je ne vois pas de méta plus diversifié que celle qu'on a actuellement. Ouais là c'est peut-être en terme juste de diversifié parce qu'après il y a les affinités des gens. Mais c'est le meilleur format standard qu'on a jamais eu. Ouais ouais c'est vraiment très très cool. Même depuis un an en vrai. Depuis qu'ils ont annoncé le changement à peu près. Il n'y a pas un truc qui surdomine tout. Tu n'as pas des patterns de play qui pouvaient être. Il y a 2-3 ans le pattern de play c'était je prends un fini de tours supplémentaires c'était chiant. Et je ne parle même pas de Nexus qui était plutôt il y a 5-6 ans. Quand je parle d'itérations zingantes avec Algon de Epiphany. Tu vois on a eu des standards comme ça. Où moi j'avoue que ça m'a un peu moins plu. Quand le deck est très fort j'en sais vraiment le tier 1. Et il n'y a personne qui arrive à le bagarrer on va dire. C'est là où c'est frustrant quoi. Alors que là c'est trop dur de dire tel deck est tier 1 seul. Il n'y en a aucun. C'est super compliqué. Genre le deck le plus représenté du format il est à 12%. Alors je pense que le Pro Tour Seattle nous donnera une autre vérité. Mais justement on arrive au Pro Tour et on ne sait pas. Moi j'ai hâte de voir ce qu'ils sont en train de concocter les joueurs. On peut te dire que ça cook, ça cuisine chez les Pro. Ah ouais ça cuisine bien. Je vois un peu les streams à droite à gauche. Ça va être incroyable. Ça me régale. Ça me régale. On peut finir sur les annonces de Wizards. Oui. Fin de la restriction de Ponder en Vintage. Ouais. On s'en fout. Ouais. Les joueurs de Vintage sont contents. Je parlais de Legacy avec un joueur de Popper. Il me disait qu'il jouait à tout. Je lui dis même Legacy. Il me dit ouais mais il me dit ouais. Comme ça. Je lui dis ouais mais moi j'aimerais bien. Je trouve le Legacy cool. Mais genre on ne peut pas. Il n'y a rien pour jouer quoi. Alors que c'est un format de Magic. Mais genre ça dégage. Il est plus soutenu compétitivement par Wizards. Les gens sont moins enclin. Tu joues sur MTGO ou à l'Eternal Weekend mais c'est tout quoi. C'est ça. Il me dit ouais on a autorisé là où il joue. Lui il n'était pas de Toulon. On a autorisé les proxys donc tu peux venir avec 75 proxys. Faire du Legacy. Il me dit même ça les gens ils ne jouent pas quoi. Ils s'en foutent. Je peux comprendre que les gens ils n'ont pas envie de jouer. Enfin tu vois les gens ils aiment bien voir leur carte aussi quoi. Malheureusement. Donc ouais pour le déban de Pondeur en Vintage. Bah c'est au moins ils ont un oeil attentif à ce format là. Ouais toujours ouais. Donc c'est cool pour les gens qui y jouent. Mais bon vous êtes 15 les gars désolé. Ouais c'est compliqué. On n'a pas grand chose à raconter. Moi je ne joue pas en Vintage. Je regarde vite fait à droite à gauche quand il y a une mise qui passe. Mais j'ai pas trop d'avis là dessus. En tout cas ça témoigne au moins du fait qu'ils ont encore l'oeil dessus. Ça c'est plutôt pas mal. Ils sont vigilants. Maintenant on va passer à la dinguerie de la part de Wizard of the Coast. Wizard vous faites quoi ? C'est quoi ces dingueries là ? Dans chaque podcast ils nous font une dingue. Là la dingue c'est sortie de Bloomboro le nouveau set standard qui sortira après Outlaw qui lui va sortir mi-avril. Le 2 août. Le 2 août. Au milieu de l'été. Ouais. Pourquoi ? Ils avaient dit qu'ils ne faisaient plus ça parce que ça ne marchait pas. Et là je crois qu'ils sont coincés par leur planning de sortie. Parce qu'ils vont pour sortir. Donc ça doit sortir. Et comme je l'avais remarqué quand ils avaient annoncé genre 3 ans à l'avance là. En 2023 du coup ils ont annoncé. J'ai dit mais c'est bizarre parce que Q3 c'est juillet août septembre. On avait eu le débat. Et je te disais à mon avis il y a un truc qui mismatch quoi. Ouais. En gros moi je pensais que le 7 sortait plus tard. Ouais. Alors qu'en fait non. En fait non. Du coup au Q4 donc octobre novembre décembre il n'y a pas de sortie apparemment de Wizard. Bon ça ne l'empêche pas de faire une petite sortie de Noël surprise mais actuellement il n'y a rien. Et au Q3 par contre il y a deux extensions alors que juillet août septembre normalement il n'y a qu'une c'est que septembre. Ouais. Et bien là il y a août Bloombereau et logiquement ce sera fin septembre Dusk Mourne. Dusk Mourne l'extension dédiée un peu film d'horreur. Qui se passe dans un manoir hanté et un truc comme ça. C'est ça. Un peu la gigueur d'ailleurs. Bah du coup. Avec la cola balienne. Je ne comprends pas hein. Moi je ne comprends pas. Non je ne comprends pas non plus. Effectivement du coup quand on lisait la queue line il y avait effectivement une incompréhension à tel point qu'ils sont obligés de resserrer leur set. On va avoir un set début août et un set fin septembre. Ça veut dire que du coup les deux sets vont sortir à un mois et demi d'intervalle. Deux sets de standard spécifiquement. Pour ceux qui ont la fatigue du portefeuille et la fatigue des sorties. C'est fatiguant là. C'est complètement idiot. Donc non on est en tout point en désaccord. Et puis même nous en tant que créateurs de contenu. Je vous avoue que notre vie est rythmée par les sorties de Magic. Par l'actualité. Par le fait d'être tout le temps dans la création de contenu. Tout le temps avoir quelque chose à faire et tout. Et on apprécie aussi. Moi c'est un moment où je ne dis pas que je suis en vacances l'été. Parce qu'il y a toujours autant de vidéos. Il y a toujours autant de streams et compagnie. Mais c'est un moment qui est plus on regarde moins les stats. On fait moins de vues. Ce n'est pas grave. On est un peu plus relâché. C'est le consensus. On se ressource. Et on arrive pour attaquer la rentrée de septembre en pleine forme. Exact. C'est important aussi. Mais c'est important pour nous. Parce qu'on ne coûte jamais le contenu. Donc c'est vrai que les périodes où en gros on sait que si on part une semaine quelque part. On ne va pas louper de grosses annonces qui va tomber de dingueries. C'est simple le mois d'août. C'est toujours le seul mois où moi je pars 3-4 jours à la montagne avec ma compagne. Et tu sais que tu es tranquille quoi. Et c'est fine tu vois. Parce que c'est une période qui est un peu avide. Bah non. Là le 2 août sorti de Bloombereau quoi. Ouais. Bon ça ne fait pas. Nous on s'en fout. Créateur du contenu c'est une minorité. Mais pour vous même qui suivez l'actualité standard. Ça fait beaucoup de sets. Pour moi c'est des gens qui vont reprendre en septembre en disant bon alors il en est où le standard. Qu'est-ce qu'il se passe. Ils vont à Bloombereau. Et ensuite ils disent attends mais t'as les précaux pour l'extension qui arrive. Et ils vont dire bah du coup Bloombereau tant pis. Et puis ça va sortir à une période comme tu le dis où les gens enfin en août ils sont en vacances. Ils sont à la plage. Ils sont avec les copains. Voilà. On a beau aimer les cartes on a autre chose à foutre l'été. Ils n'ont pas giga envie ou de se mettre sur arena pour try hard ou aller dans leur boutique pour jouer à leur tournée standard. Donc comme tu le dis les gens ils vont découvrir Bloombereau en septembre. Pour nous ça va être super frustrant de faire du contenu sur Bloombereau en août parce qu'on n'aura pas la dynamique statistique d'une sortie de set. ça va faire les mêmes vues que ce que fait youtube et c'est pas pour nous pour tous les gens qui travaillent sur internet l'été. Donc je ne comprends pas cette sortie. Il y a le contenu vlog qui marche l'été. Ouais ouais. On va pas trop trop. On va vloguer la sortie de Bloombereau. Let's go. C'est ça ouais. Quoi qu'on bourlingue un peu peut-être juillet mais bon. On va pas mal brolinguer juillet ouais. On va pas mal brolinguer juillet ouais. Un jour peut-être. On va beaucoup brolinguer ouais. Mais ouais du coup cette sortie je comprends pas voilà. Wizard si vous savez dites nous. Enfin en soit Bloombereau en août même si c'est pas ouf c'est cool parce que ton set standard il sort en avril mai juin juillet août ça fait pas trop long non plus donc juste pour la temporalité c'est pas mal mais le fait le mois d'après d'en avoir un ouais. C'est ça qui est fou. Moi j'aime pas que le standard sorte aussi au milieu de l'été. Genre c'est une perte de visibilité pour ce qui est censé être une extension moteur donc je suis pas très fan et si jamais tu faisais sortir tes extensions standard en mai ou en juin comme avant tu aurais pas attendre si longtemps pour avoir ton extension en début septembre mais malheureusement comme maintenant il faut qu'il y ait à la fois MH3 et à la fois Ezior Altair j'ai plus le nom en juillet ils peuvent pas faire sortir en mai donc ouais c'est un peu c'est un peu wizard qui a trop de sorties à des calendriers bizarres quoi. Mais ouais. Enfin bref on va pas rester Milan sur ça. Non il y a pas grand chose d'autre à dire mais bon. à moins que finalement c'est pas impossible ils l'ont déjà fait en décalé une sortie suffisamment l'avance que le Q3 du coup ils le décalent au Q4. Tu veux dire DuskMond ? Ça m'étonnerait beaucoup. Je serais étonné en tout cas ils auraient communiqué là dessus en amont. En tout cas ils ont dit que normalement ce serait au World DuskMond qui sont fin octobre. Qui sont fin octobre. Donc logiquement ça va être ça mais s'ils peuvent décaler c'est de deux semaines pas plus. Si quelqu'un a une explication sur Bloomboro le 2 août bon quand bien même nous on sera content de découvrir la nouvelle extension de standard tu vois là on râle en amont sur le au moins on sera content de jouer avec les nouvelles cartes. C'est ça. Mais je trouve ça un peu dommage je trouve que le timing est pas ouf. Oui. Autre news. Pas de news de Wizards là. Passons à la nouvelle formule pour les Arena Championship. Je vais aller chercher j'ai un petit visu. Oui. De ce que j'ai compris il y a une petite modification des qualifiers Weekend Day 2. Alors il y a beaucoup de modifications mais c'est des trucs un peu minimes. Donc je vous invite à aller checker directement notamment sur Twitter Robert Taylor, Fire Shoes, notre sauveur à tous qui a tout retweeté, qui a tout récapitulé. Vu que ça concerne genre des détails de qualification compétitive on va pas vous faire une vidéo dessus. On va pas non plus vous assommer avec des chiffres. Non. Mais grosso modo faut savoir qu'il y aura plus de place maintenant dans l'Arena Championship ce sera pas limité à 32 comme actuellement. Ouais. Ça commence à l'Arena Championship 7 et les voies de qualification du coup comme il y a plus de gens seront un peu plus simples. Ouais. notamment pour les event qualifiers, les qualifiers Weekend je crois. C'est ça. T'auras le droit à une défaite de plus. Et du coup c'est un peu moins punitif, ce sera un peu plus simple. Il y aura toujours beaucoup de qualifiers en scellé BO1 qui vont être rajoutés notamment pour certains événements. Et ça c'est cool, ça veut dire que tu peux te qualifier à Arena sans avoir de collection puisque c'est du scellé donc t'as juste à payer ton entrée. Donc pour les grinders qui jouent pas forcément à Arena c'est pas mal. Ou pour les gens qui jouent au budget mais qui essaient de se qualifier aussi. Donc il y a plein de petites modifs comme ça. Plus d'invitations au global pour tous les continents. Donc il y aura plus de joueurs qui peuvent être invités au PT en passant par Arena. Ça c'est bien. Là j'ai quelques stats. Globalement les Arena Championship actuellement c'est 32 joueurs. Ouais c'est bloqué à 32 ouais. Ouais on va passer à 250. Environ. Et surtout un truc qui est super important c'est que le top 16 de chaque Arena Championship est qualifié au Pro Tour papier. Ouais. Et donc ça c'est vachement cool parce que ça donne une voie de qualification maintenant, une passerelle entre t'as pas que le circuit Arena et le circuit papier. Il y avait quand même un pont qui t'a emmené vers les Worlds quand tu finissais top 2 de l'Arena Championship. Là maintenant t'as aussi un pont vers le Pro Tour. Et donc ça c'est super cool pour ceux qui découvrent le jeu sur Arena, ça les poussera à aller aussi jouer en papier. Donc on passe à 250 joueurs, le top 16 fera les Pro Tours. Et le top 2 sera toujours qualifié au World. Donc c'est une belle... Moi je suis content que les Arena Championship reprennent un peu du poil de la bête comme ça. Ouais c'est très cool. Le price pool est aussi augmenté mais bon comme il y a beaucoup plus de joueurs, au final je pense qu'il est plus divisé. Mais je trouve ça mieux de faire vivre entre guillemets plus de joueurs plutôt qu'il y ait moins de joueurs qui est plus de sous. En tout cas venant de quelqu'un qui regarde le compétitif, je trouve ça mieux. Du coup on avait 200 000 sur les Arena Championship actuellement et on va passer à 250 000. Ouais. Donc c'est pas mal. Et ça commence à partir du 7 du coup. Donc ça veut dire que le 5 et le 6, donc les prochains, seront toujours avec la même formule les 32. Donc sur 32 juin. Voilà. D'ailleurs en parlant. Mais ça tombe bien que t'en parles. Aréna Championship. Dis donc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi j'en parle sur tous mes streams, je joue en Explorer en ce moment et c'est pas pour rien. Allez raconte-nous. Raconte-nous tout ça. Le 30 et 31 mars, du coup à la fin du mois, dernier week-end, il y a l'Arena Championship 5 justement qui sera en Explorer. Et c'est très cool parce que c'est pas exactement le même format que le Pioneer. Donc on est curieux de voir ce qu'il va se passer. Peut-être double Vampire, double combo Vampire Golgari. Il n'y a pas Lotus Field et ça ça change beaucoup de choses dans le format. Voilà. Il y a 2-3 cartes qui manquent aussi, notamment moi qui commençais à monter Niv Bring to Light. Au moment d'ajuster Bring to Light. Ben il manque Bring to Light. Tu aurais dû me demander parce que ça j'étais au courant. Ben j'ai vu quand j'ai monté le deck. Donc j'étais deg. Un peu deg. Donc j'ai joué autre chose. Le deck en papier si tu veux le jouer en Pioneer. Ouais non mais c'était pour le faire sur Arena quoi. Donc ça pas possible. Mais comme on vient un peu de manger du Pioneer, on est encore chaud. On est encore dans le... Donc c'était au dernier Pro Tour pour ceux qui se demandent. On est encore un peu dans cette phase Pioneer. On va finir cette saison entre guillemets sur l'Explorer. Avant de passer au standard le mois prochain pour le Pro Tour Seattle. Et l'Explorer c'est délicieux. C'est délicieux. J'y joue en ce moment. Alors des fois il y a des match-up un peu débiles. On va pas se mytho comme en Pioneer. Mais pour le coup c'est un peu moins... Comme il n'y a pas Lotus, le grand méchant. Ben c'est vrai que ça rééquilibre un peu certains trucs. E-White est un peu plus fort aussi j'ai l'impression. Ça répond bien à certains trucs. Quinterius Combo que j'ai joué récemment. Vous aurez la rediff. Normalement qui est déjà sorti. Moi j'adore. Ben c'est pas mal. C'est une version rigolote. J'adore ce deck là. J'ai vu que ta version était un peu spicy. Moi j'ai joué une version plus carrée. J'adore ce deck là. Écoute ça marche très bien. L'épice que j'ai ajouté, que j'ai pris sur la liste de quelqu'un. Ça marchait bien. Et puis voilà, hâte de caster ce petit Arena Championship sur notre chaîne Twitch. Parce qu'évidemment ça sera casté sur la chaîne ValetPL sur Twitch. Le lien est en description et on vous retransmet. Pendant deux jours, pas trois jours. C'est deux jours. C'est que samedi dimanche ces Arena Championship. Ça je pense que c'est toujours le cas d'ailleurs pour les futurs. Ils n'ont pas communiqué dessus. Ils n'ont pas communiqué là dessus. Il y a plus de joueurs mais je pense qu'ils peuvent quand même le faire en deux jours. Moi je ne sais pas. A mon avis non. Tu penses que ça sera en trois jours maintenant ? Ouais. Sur 250 joueurs ouais je pense. Ça veut dire que tu mets plus l'accent sur tes Arena Championship et c'est pas mal. Ah oui c'est très bien. C'est pour nous que c'est... Après il faut que ce soit cassé. C'est pour nous que c'est plus fatiguant. Ça peut être un tournoi pas casté mais je pense que... Non ça le sera je pense. Je l'espère. En tout cas ça le sera je pense. Donc ouais ça c'est à la fin du mois que ça arrive. Les bons decks. Eh ben Rakdos Vampire c'est très fort. Toujours solide. C'est juste très très fort. Je prends des sorties encore quand je joue contre. J'ai pas trop de mal à les rosser avec ce que je joue mais en vrai c'est des decks un peu obscurs. Ouais. Ils font genre saisie tour 1, menace tour 2, combo tour 3. Bah c'est trop trop dur. Tout le monde a pas la godenne. Ouais mais c'est pas grand chose quoi. Même s'il a pas sa menace tour 2. Il fait juste saisie dans combo. C'est régu un bon deck de toute façon. C'est très très fort ouais. Phoenix c'est très fort aussi parce qu'il y a une seule carte que n'a pas Phoenix et le tour sup. Ouais et qu'elle joue en fois 1 à la fin. Qu'elle joue en fois 1. Après les fois 1 dans Phoenix je les trouve. Oui oui bien sûr. Donc c'est un peu... Voilà ça fait quand même une diff mais globalement sur la plupart des games, la plupart des matchups ça change pas énormément de choses. J'ai pas vu de Phoenix encore s'adapter. Il y a pas beaucoup de data pour l'explorer. C'est dur à trouver. J'ai pas vu de Phoenix s'adapter particulièrement ou même de decks s'adapter particulièrement à combo vampire. Quand je vois les decks que je joue, les sides. C'était déjà du 55 en vrai à l'époque du pro tour et ça sera toujours le cas. Donc on verra ce que ça donne. Quinterius combo je trouve c'est vraiment bien en explorer. Je trouve ça vraiment en explorer parce que ça part assez vite en combo. Bah tour 4. Ça part vite en combo. C'est consistant. Les gens pensent que ça perd contre U-White alors que ça détruit U-White. Ouais. Tu graines bien U-White. Donc U-White qui est fort dans le format mais bon qui compte Quinterius combo est pas content pour le coup. Mais Quinterius combo... Toujours Amalia qui est un vrai deck. Grisfank qui existera toujours. Enfin je pense qu'on va se faire plaisir. Alors sur... Bah je fais ça au doigt mouillé mais sur genre 15 ou 20 games là d'explorer. Ouais. J'ai pas croisé un seul Amalia combo. Zéro. Mais... Qui se cache. Tu sais que le ladder c'est pas tellement ce que les gens vont jouer. Le ladder c'est pas la vraie vie. Ouais ouais. Mais ouais. Genre Quinterius combo nous on adore mais il y a pas beaucoup de pros qui vont venir avec ça. Non mais il y en avait en pionniers déjà. Il y en avait un peu en pionniers. Il s'en fait un peu péter la gueule mais... Je pense que du coup tu gagnes pas du tout contre Lotus Field. Mais là il y a pas Lotus Field. Ouais c'est clair. Bah en fait après site ça doit être hyper chaud quoi. Bah chacun joue dans son coin et il y en a un qui tue avant. Ouais ouais. Tu peux pas partir plus vite en combo que Tour 4 avec Intorius. Enfin avec les versions en tout cas actuelles. Donc ouais. Pas évident de dire le Metagame Explorer définitif. Vous prenez celui de Pioneer. Vous voyez que c'est pas loin d'être le même. C'est pas loin mais ça va changer pas mal de choses moi je pense. Ouais mais ça peut changer des trucs. Mais notamment je trouve que Golgari Vampire double combo c'est hyper fort quoi. Je rêve qu'il y ait ce deck là. Genre tu fais plus souvent combo que Rakdos. Ouais ouais ouais. Et si c'est un format l'Explorer où juste il faut être un peu débile. Bon bah c'est bien débile ce deck. Bah si on est dans un format débile genre admettons qu'il y ait Lotus Field. En vrai il est bien double combo. Mais comme il y a pas Lotus Field je crois qu'il est un peu plus interactif justement. Peut-être ouais. A voir. Il y a aussi des decks que j'ai affronté Convoque. Ah trop bien Convoque. Convoque sur une sortie genre pas déconnante. C'est 20 points tour 3. Ah ouais mais ça m'étonne pas du tout. Et quand l'adversaire a commencé et qu'il joue Convoque. Bah. Moi j'ai joué qu'un tour 6. Ça fait lentap lentap je suis mort. T'as pas intérêt à jouer qu'un tour 6. Donc c'était pas évident. Je crois que j'ai gagné quand même le BO parce qu'après t'as confinement temporaire qu'il éclate. Ouais. Mais ouf. Genre il s'en est fallu. J'ai fini une game à 1. Genre il m'a mis 19. Ah oui en plus lui il a juste épicurien il peut te coller un quoi. Donc c'est chaud. C'est chaud ouais. Mais ouais le format est hyper intéressant. Genre c'est pas beaucoup différent mais suffisamment pour avoir. Suffisamment pour qu'on ait une autre expérience. Je pense que vous allez voir on va caster l'Arena Championship en Explorer. Vous allez voir que ça ressemblera assez peu finalement. C'est ça. A ce qu'on a eu à caster en punir. Et puis même les gens sont adaptés. Maintenant Vampire c'est un vrai deck alors qu'avant les gens le connaissaient pas. Donc ça va entraîner des engrenages de méta. Vous voyez une espèce d'énorme moteur. Il y a un piston qui bouge. Ça fait bouger tout le reste. C'est ça. Un petit peu magic à chaque fois. Et donc ouais. Je pense qu'on va bien s'amuser. Exact. On vous fera un petit débrief du coup de l'event au podcast suivant. Puisque du coup dans deux semaines ce sera le podcast de début avril qui sera après l'Arena Championship. Et on vous dira un peu ce qui s'est passé. C'est trois rondes de draft je précise. Trois rondes d'Explorer le samedi. Et ensuite trois rondes d'Explorer le dimanche. Into le top 4 ou 8 je sais plus. Le 8 je crois. Top 8. Top 8 en Explorer également. Donc n'hésitez pas à venir. On va se régaler. T'as tout dit. Est-ce qu'on passerait pas à ton petit quiz ? Le petit quiz. Le quiz. Alors on en parlait avec Val. C'est pas évident de trouver des nouveaux petits quiz. Des idées. On se renouvelle. Mais on y arrive pour l'instant. Ouais. Moi j'ai préparé un petit quiz dans la section multi TCG. Allez voir le podcast multi TCG. Il y a très bien. Parce qu'il y a plein de gens qui regardent que le podcast Magic. Alors que le podcast multi TCG. Il est tout aussi savoureux. Parfois même plus. Donc dès que c'est fini là. Pof vous allez sur la TV. On se voit pas. Vous allez écouter le podcast multi TCG. Pour écouter mes petits quiz. Parce que toi tu fais toujours les quiz Magic. C'est vrai. Moi je fais les quiz multi. C'est vrai. C'est vrai. Et la dernière fois il était délicieux. Il était très marrant. Ouais ils sont toujours bien. Mais c'est vrai que la dernière fois il était délicieux. Là. Petit quiz. Qu'est-ce que c'est ? J'ai appelé. C'est quelles couleurs. Très simplement. C'est quelles couleurs. Ok. J'ai choisi pas mal de cartes. Parce que bon ça va vite. Pour te demander du coup les couleurs de la carte. Ok. Alors je vais te demander les couleurs. Mais il y a une différence entre la couleur d'une carte. Et l'identité couleur d'une carte. Ah. L'identité c'est toutes les. Les occurrences de couleurs. Les occurrences de couleurs. Donc par là c'est notamment. C'est important uniquement pour le commandeur. D'accord. Duel et multi. Et la couleur d'une carte c'est par exemple Rona. Tu vois qui est une identité Dimir. C'est une carte bleue. Rona. D'accord ouais ok. Et toi tu veux que je te donne la couleur. Je voudrais la couleur. Mais. Si t'as l'identité je prends aussi tu vois. Ok d'accord. Tu vas être chaud. Si tu te sens chaud. Bah écoute je vais essayer. Déjà faut que je connaisse les cartes. J'ai choisi que des cartes de standard. Ah. Et ce ne sont que des rares ou des mythiques. Ok vas-y. Donc je suis pas allé chercher de la commune de rare. C'est un peu bizarre. Non non ok. Et le but c'est de voir si t'es bon ou un peu moins bon. Ou si t'es pas très ouf. Le but c'est de rigoler. Le but c'est de se moquer de moi. Allez-y. Exactement. Mais vous pouvez jouer c'est vous. Voilà. On essaye de faire les jeux en mode vous pouvez jouer de votre côté. Que si vous avez envie. Voilà. De votre jeu en fait. Moi j'en ai rien à caguer. D'ailleurs je vais voir l'autre podcast. Je m'en fous du quiz. D'ailleurs voilà. Ils m'ont bandé. Je vais écouter d'autres. On commence par le Belligérant. Il y a un gars qui s'appelle juste le Belligérant. Il y a une carte c'est le Belligérant. C'est dans Kappéna ça. Sachant que tu peux. Je t'aide un peu. C'est pas dans Kappéna. Tu peux essayer de deviner. En fait le but c'est que j'ai pris des noms. Pour essayer que tu devines les couleurs. Le Belligérant. Il y a. Il y a. Essentiellement. Il n'y a pas que ça mais il y a essentiellement des cartes mono et bicolore. Alors déjà le Belligérant je le connais ap. Et c'est marrant parce que c'est une carte je crois que t'aimais bien. Le Belligérant. Ah non peut-être pas. Il doit être rouge. Il est rouge. Mais pas que. Mais pas que. Ah j'ai pas alors. Mais je vais te dire qu'il est rouge et vert. Le Belligérant c'est un bateau. C'est un bateau ? Et ouais. Un bateau d'Ixalan. Il est rouge bleu. Il est Isette. Et c'est celui qui quand tu le croues il fait un trésor. Et tu peux regarder la carte du dessus et la jouer. Un truc comme ça. Putain moi je voyais un gars de Capena dans une ruelle comme ça. Ah ouais genre. Je voyais la casseuse de figure moi. Ah ouais tu veux péter la gueule quoi. Mais du coup c'est pour ça genre au nom t'as capté qu'il y avait du rouge tu vois. Je sais même pas à quoi ressemble le véhicule dont tu me parles. C'est un gros bateau Isette. Ah ouais ok. Ah non toi c'était le bateau rouge. Moi c'est le bateau rouge qui s'appelle moi. C'est pour ça. Qui s'appelle le bateau rouge pour moi. Catilda Martyr de Serre-Orient. Ah je connais Catilda mais elle est plus en standard la Catilda que je connais. Ah il y a deux Catildas en standard là. Ouais mais il y a une Catilda. Ah mais non mais Innistrad c'est encore standard. Ouais. Ah oui. Ah oui ça fait longtemps mais ça y est encore. C'est Célestnia. Elle est Célestnia la Martyr de Serre-Orient ? Je sais pas justement. Ah non c'est l'autre. Ah putain c'est la blanche. C'est la mono blanche ouais. Ah c'est la mono blanche. En plus j'ai pris celle qui était plus jouée justement pour pas que ce soit trop dure. C'est vrai. Mais tu sais que moi personnellement j'ai plus joué l'autre. T'as plus joué l'autre. Ah ouais. Parce que l'autre on l'a joué au début dans Innistrad. C'était pas bien. On a essayé de faire des trucs ouais. La Catilda mono blanche elle a été beaucoup jouée dans. C'est vrai qu'il y a Catilda qui synergise avec les enchantements. Enchantement spirit. En vrai je l'avais j'ai un demi point. T'as dit une des deux couleurs. En vrai je l'avais je l'avais. Enfin t'as dit une couleur de trop. Est-ce que, je suis vraiment allé chercher des trucs de merde des fois. Est-ce que tu pourrais me dire la couleur du rampeur en patchwork ? En même temps si tu vas me chercher les couleurs de raffine je vais les avoir. Le rampeur en patchwork. Je vais chercher les trucs. Essaye de te baser quand tu connais pas la carte. Ouais au nom. Te baser au nom quoi. Le rampeur en patchwork. Sachant que j'ai été un peu taquin quoi. Patchwork pour moi c'est un artefact mais... Patchwork bah c'est un amalgame de peau. Ouais. Plutôt dans le délire de la carte là. Bah c'est une carte noire du coup. Et bah justement elle est bleue. C'est une merde qui exile des trucs du cimetière. Et qui récupère toutes les capacités de ce qu'il exige. Mais c'est un zombie. C'est un zombie on dirait un sran genre. Ouais ouais c'est un peu dégueulasse. C'est un scab. C'est un scab exactement. Ouais c'est un scab putain. Le rampeur en patchwork. J'aurais du l'avoir. Idetsugu le chaos dévorant. Ah il y a plusieurs idetsugu aussi ? Non c'est le dimir. Non il n'y en a qu'un. C'est que des skins. C'est le dimir. Ah non je confonds. Idetsugu, chaos dévorant. Pas idetsugu et kairi. Ah oui voilà. Pas idetsugu et kairi. Ah il est mono noir. Il est mono noir. Il est mono noir. Putain c'est la carte néon. C'est la carte qui a la skin néon. Et en vrai son identité elle est ragdos. Parce qu'il a une capa rouge. Ah ouais. D'ailleurs j'ai relu la capa je me dis mais c'est hyper fort. Tu payes 3 tu l'engages. T'exiles la carte du dessus que tu peux jouer. Ouais. Et ça met autant que le CCM à un mec. Mais il y a des gars qui ont joué detsugu randomly comme ça dans des decks. Bah... Ouais. On a oublié mais oui. Je suis resté sur le dimir là. Putain j'ai que des 0,5. Non mais ça va t'as trouvé noir. Ouais. Shanna l'âme purificatrice. Ah Shanna je sais c'est Bante. C'est Bante ouais c'est ça. J'aime bien la carte. Ouais. Quand tu gagnes des PV tu pioches une carte. Tu peux payer autant que ce que t'as gagné de PV pour piocher ouais. Ah oui si tu gagnes 3 PV tu peux payer 3 et tu pioches 3. Ouais c'est ça ouais. C'est trop bien ça comme carte. Trop bien. Accumulation. Ça c'est un nom qui tricks. Accumulation c'est bleu de base mais... On accumule en quelle couleur ? On accumule en bleu ? Normalement oui. C'est là où t'accumules les cartes quoi. Ouais je vais dire bleu hein. C'est l'anti-bête qui surveille en convoque. Ah ok. De l'invasion des machines. Donc noir. Donc noir ouais. J'ai vu le nom j'ai dit oh il va dire bleu. Mais c'est sûr. C'est sûr. J'avoue. Putain mais comme quoi il y a des noms qui sont pas du tout fit avec le color pie. C'est ouf. Autant quand tu le vois tu dis ah bah oui. Mais en fait non. Épée de la nouvelle fois. Rouge ? Non. Monon rouge. Arrêtez c'est blanc. Obligatoire. Et c'est un artefact c'est sûr. Ouais ouais. Souverain Okinec AO. Et gros il faudrait que tu me fasses ce quiz avec toutes les créatures qui ont le vol mais qui ont pas le vol. Tu vois ou pas ? Et les créatures qui ont des arcs et qui ont pas la portée. Exactement. C'est le même délire. À la portée et à pas la portée. C'est vrai. Pardon tu me disais c'était quoi ? Le souverain Okinec AO. Ça c'est plus récent. Souverain Okinec AO ça me parle. C'est un véhicule ? Oh non. Non. C'est le bagnole. Ah lui c'est le bagnole. C'est le berline ça. Souverain Okinec AO. Mais attends mais je joue en standard moi ? Après c'est pas des cartes légales en standard. J'ai pris des spoilers avec toi ? Oui oui. En plus comme on fait tous les spoilers, toutes ces cartes tu les as vu passer. Orzov. Tu dirais Orzov ? Ouais. C'est un chat. Ok. Il est Célestinia du coup. Ah je vois très bien ce que c'est. C'est mythique. En plus on l'ouvre en balle. On l'ouvre en balle. Dans Ixalan ouais. Ah c'est dans Ixalan. On a ouvert d'Ixalan. C'est pour ça qu'on en a ouvert. Ok oui je vois très bien c'est la carte Célestinia. Ouais. Et ils buffent les bêtes qui ont plus de force que leur force de base. Ouais ouais. Et ils doublent en gros leur différence. Ouais il est chiant un peu. C'est trop chiant quoi. Il est vraiment chiant. Est-ce que... Il faut que je me rappelle de toutes les cartes nulles des spoilers. Et il a été chercher celle là quoi. Mais du coup tu vois genre les mythiques je me dis c'était un peu plus facile peut-être parce qu'il y en a moins. Alors qu'une rare il y en a 60. Il y a plein de chi quoi. Ouais ouais. Runo Stormkirk. Ça je pense tu peux t'en rappeler. Tu puisses dans tes souvenirs tu l'as. Runo Stormkirk. Mais Stormkirk c'est un truc bleu ou rouge déjà. Hum hum. Et il est bleu. Ok ça peut être plusieurs couleurs. Il est bleu rouge ? Non. Non non. Non il est bleu. Mais je n'ai pas autre que bleu. Il est Dimir. C'est le vampire Kraken. Runo. Il a été joué en one off dans des decks espère légende à un moment. Et c'était de la merde. Il s'appelle Runo lui. Ouais. Ah non. Tu parles de la 2-3 pour 2 ? Ouais. Non lui c'est Ludvick. Ah Ludvick. Ok. Non Runo Stormkirk c'est celui qui se transforme en Kraken. Qui est une carte nulle à chier. Je ne te rappelle pas. On l'appelait Bruno. On l'appelait Bruno Stormkirk. Ah non mais je vois pas. Il est vampire d'un côté et Kraken de l'autre. C'est dans le Nocécarlate. Ah non. Bah tu vois j'avais Ludvick moi. C'était déjà. C'était déjà pas mal ouais. C'était déjà poussé. Bah c'est les mêmes couleurs d'ailleurs. Ouais ouais. Le Geist du Soul. Mais il y a un thème en standard drop de Dimir. Ouais. Bah là c'est un drop 3. Ah c'est un drop 3. D'accord ok. Et le Geist du. Du Soul. Vert. Bien joué. C'est celui de. Je me suis dit il va dire bleu parce que c'est Geist mais non. C'est celui d'Enchantement. Non c'est le drop 1 qui prend des marqueurs quand j'ai une bête qui te chante bataille. Ah ok. Bon tu vois j'ai dit vert mais je savais même pas que c'était lui. Si tu t'es dit il y a Geist mais il y a Soul. Ouais ouais. Je voyais l'espèce d'arbre moi. Ah c'est ça ouais. Avec une grosse barbe. Le détrousseur d'apparence. Mais comme quoi moi je vous le dis je lis pas les cartes. Bah après si tu as les noms des cartes en anglais moi j'ai pris qu'en français aussi. C'est pas évident. Non non mais je les aurais pas plus su en anglais. En fait je lis que les cartes qui sont jouées. Mais en fait comme je drafte pas je vois pas trop ces cartes là. Détrousseur. Détrousseur d'apparence. C'est qui qui fait ça ? Dimir. C'est Dimir. Mais c'est forcément Dimir. C'est forcément Dimir. Voler l'apparence des gens. Ah je sais ce que c'est. C'est la carte que t'aimais bien qui loot. Ouais c'est le looteur d'N9. Ouais c'est bon je l'ai. Qui a beaucoup de texte pour deux. Je l'ai je l'ai. Le contaminateur de l'instinct. Le contaminateur t'es vert quoi. Et de l'instinct. Euh t'es noir pardon. Il est noir et vert. Ça va te faire mal ça. C'est un cavru. Qui est rouge. Ah mais je le connais. C'est le cycle des contaminateurs. C'est le cavru rouge. Ah oui mais je vois très bien lequel c'est en plus. Terrible. Ah c'est terrible. Oh c'est terrible putain. Oh c'est un cavru il va l'avoir celui-là. Bah non pas du tout. En même temps il s'appelle pas cavru il s'appelle contaminateur de l'instinct. Il s'appelle pas le cavru de l'instinct ouais c'est vrai. J'aurais pu l'appeler le cavru de l'instinct. Ah oui non mais je vois lequel c'est. Je savais que son nom c'est parti quoi. Menace non identifié. Et ça c'est une vraie carte de merde. Ça c'est un trix. Parce que le nom c'est pas du tout la couleur de la carte. C'est pas le truc que j'aime bien en bande qui permet de rediriger une cible. Euh non. Bah non alors euh. C'est monocolore je t'aide. Menace non identifié. Bon ça doit être un truc genre bleu quoi ou vert. Oh bien joué bah c'est vert. C'est vert. C'est le gift un given mais pour les bêtes. Tu vas chercher 4 bêtes qui ont des forces différentes. L'adversaire elle est choisie de tas. Et tu en prends un dans ta main. Ah ouais ok. Le nom n'a rien à voir quoi. Non. Mais je pensais que t'allais dire noir tu vois. Pour menace non identifié. Ouais ou bleu moi je trouve. Ou bleu ça marche aussi. Ok. Le dragon machine firexion. Dragon machine firexion. Il y a eu ça dans. Ouais ouais. On l'a joué même. On l'a joué en vidéo plusieurs fois. On a. Euh. Ça a été joué en standard. Ça ne l'est plus. Attends il fait quoi le dragon machine firexion. Ah mais oui. C'est celui qui se melde avec euh. Oui. Avec euh. Avec euh. Avec Mishra. Ouais. C'est bon. Il est rouge du coup. Enfin il est artefact. Il est artefact ouais. Mais son identité couleur c'est quoi ? Il se melde pas en rouge. Euh. Il a une cape à rouge. Ouais. Mais en fait derrière il est une moitié de Planes Walker Ragdos. Ah d'accord. Son identité c'est Ragdos. Son identité c'est Ragdos. C'est juste pour le fun fact. En vrai il est incolore. Ah mais c'est marrant. Ça veut dire que lui tu peux pas le jouer en duel commander dans un deck mono rouge. Non. Parce qu'il est identité Ragdos. Ok. Et d'ailleurs c'est coupé comme son dos c'est la moitié de Planes Walker. C'est coupé là où il y a la petite pastille qui indique l'identité couleur. Ah d'accord. Qui est rouge et noir. Ah c'est marrant ça. Et sur l'autre moitié bah il y a le coup en mana donc euh. Euh non il y a pas le coup en mana il y a l'identité aussi. Ouais ouais. Ok. Euh. Yéna la Régente de Crocs Rouges. Ah Yéna putain je connais. Yéna la Guerrière non ? Ouais. Yéna la Régente putain. C'est un truc de Izette. C'est un nom de Izette. La Régente de Crocs Rouges. Ouais. Déjà Régente on dirait un nom de dragon. Ah non Régente ça fait non c'est Ragdos. C'est Ragdos. Et bah c'est une carte célestia. Ah ouais. Et tu trouves pas que ça fait de Crocs. Régente de Crocs Rouges ça fait vampire. Mais c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que ça fait pas du tout célestia. Oui tu m'as trixé. C'est la 4x4 pour 4 qui copie les enchantements. Euh. Quand tu l'engages. En Eldraine. Non. Oh c'était bien en draft mais. Ok. Ouais je sais pas. Je crois que. Ah si c'était un petit peu joué dans. Dans c'est destiné à un moment. Alors vraiment un peu avant. Tu peux copier les auras. Ok ok. Si tu copies une aura ça fait un truc mieux. Et du coup ça marche bien avec Calyx. D'accord. Euh. Le Lurgoyf Durborg. Ah ça je l'ai. C'est une carte verte mais qui a une identité couleur sultaille. Ouais c'est ça. Qui se kick en bleu et en noir. Dans son Lurgoyf c'est vert. Ouais c'est vert quoi. Euh. Arms égale. Et puis Durborg. Durborg ça sultaille en plus. Arms égale. Ça je connais ça. Ça me parle. Je connais ou pas ça ? Une carte de rosser. Techniquement vu les... Tu es censé tout connaître mais... Tu les as tous vu passer mais... Arms égale. J'ai l'impression que j'ai même joué ça. Ça c'est un truc rouge. Eh ben on dirait c'est un truc bleu. C'est un piocheur. C'est le piocheur mythique de Capena. Trois manas bleus et X. Avec pioche X. Ok d'accord. Ça tu vois. Ouais je l'ai pris parce que le nom ça faisait pas bleu quoi. Belluna la grande bourrasque. Témur. Ah je sais c'est Témur. Témur. C'est la créature aventure. J'ai cru que c'était bien moi ça. Bah c'est une 4-4 pour 3. C'est déjà bien. Ouais ouais. Mais bon. En fait les aventures à côté sont pas... J'ai cru que même sa capa d'aventure était bonne quoi. Ouais ouais. Bah en fait elle est dépendante des autres cartes quoi. Ouais ouais. Toxtril le corrosif. Ah lui il est mono noir. Il est mono noir ouais. Ouais. Mais il est une entité d'hymir. Parce qu'il a une capa d'hymir. Pour sacrifier des limaces et piocher des cartes. Ah ok. Mais il est mono noir. Ok ouais. D'accord. Et du coup si tu joues en commandant de multi tu joues d'hymir. D'accord ok. Etali conquérant primordial. Ah c'est celui qui est rouge identité grul. Ouais c'est ça. Ok. Quand il se retourne c'est celui qui est phyrexiant. Euh ouais. Exactement. Bah c'est celui qu'on joue quoi d'Etali. Bon lui je le connais quoi. Enfin qu'on joue plus le pauvre. Personnale. Qu'on joue plus. C'est vrai. Il est parti. Il attraque ça maintenant. Donc plutôt que de cascade dans rien on pioche juste des cartes. Ouais c'est bien. Et la dernière. Le ratadrabique Durborg. Ratadrabique. Durborg. Attends il y a une autre carte ratadrabique ? Non il est orzov. Oui il est orzov. Ah oui ok. C'est la carte nulle de Dominaria. Et c'est Durborg en plus ? Oui. Mais Urborg c'est Sultaï. Bah écoute lui c'est le ratadrabique Durborg. C'est le ratadrabique Durborg. Je savais même pas que ça faisait comme ça quoi. J'ai noté au cas où une petite description pour Toots pour rappeler ce que ça fait. Ouais. Et pour lui j'ai écrit nulle Dominaria. C'est la carte vous savez là que vous nous avez demandé en boucle pendant des mois. On s'en fout de ratadrabique putain. On s'en fout et on s'en fout toujours. Il y a quelqu'un qui m'a dit j'espère que les Arena Championship seront pas en alchymie. Parce que ratadrabique c'est un vrai deck. Moi je veux pas caster ça moi. On veut pas le voir. En fait c'est on parle de la game mais pas cette carte là. Ouais ouais. On fait comme si il se passait rien avec elle. Ouais mais comme c'est une carte clé en plus je peux pas l'ignorer quoi. Ah tu peux pas t'es obligé ouais. Putain quel enfer. Ok. Moi j'ai été. C'était un peu chaud. J'ai été Mifig. Quand je lisais le nom je me dis si j'ai pas mis la description je me rappelle pas de tout. Ouais tu sais pas. Mais dites vous dans les commentaires si vous avez été chaud ou pas sur le quiz. Il y en a une que j'ai pas mise c'était genre à l'assaut quelque chose. Donc t'aurais dit rouge et t'aurais eu raison. Mais c'est une identité couleur. L'identité couleur c'est 5 couleurs. Parce que tu peux payer genre 5 mana un de chaque pour faire un truc en plus. D'accord ok. Et c'est un enchantement de Kappéna. Il faut rendre des fous Magic. Il faut rendre des fous. Oui Wallou. Ok. Bah écoutez ça conclut ce podcast. J'espère que vous avez fait un bon score. Dites nous en commentaire si vous avez rossé. Il y a un mec qui va dire j'ai fait 20 sur 20. J'étais trop chaud en fait. Je connais toutes les cartes. Les gars qui draft beaucoup il y a un gars qui peut faire 20 sur 20. Franchement il y a des rares tu les joues pas en draft. Un gars qui draft fort il peut faire 20 sur 20. Mais à mon avis vous n'êtes pas beaucoup à avoir réussi. Je pense que si vous faites genre 14-15 sur 20 vous êtes bien chaud déjà. Ouais ouais. C'est pas évident. Fin de ce podcast. Pour nous ça continue. Puisque du coup on va se retrouver sur la partie Multi-TCG. On passe sur la Multi-TCG. Si vous voulez nous retrouver c'est sur la chaîne du coup qui est en description. N'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner au passage. Comme ça vous avez des petites notifs. Et on se dit à tout de suite pour ceux qui nous écoutent. Et à la prochaine pour ceux qui ne passent pas à l'autre partie. Ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada